Bonjour les amis, et si l'univers auquel vous faites confiance n'était qu'un mensonge écrit dans la lumière des étoiles ? Et si un empire invisible façonnait chaque galaxie, chaque étoile, chaque souffle que vous prenez ? Pas un mythe, pas une métaphore, une force réelle et mesurable, un souverain caché tirant les ficelles de la réalité. Nous appelons une partie de cela la matière noire, nous appelons l'autre l'énergie noire. Mais ces noms sont des masques, des étiquettes cachant l'ignorance, un aveu que nous n'avons aucune idée de ce qui contrôle 95% de l'univers. Regardez en haut, chaque étoile que vous voyez est une minuscule éclaboussure de lumière flottant dans une mer d'inconnus. Les galaxies tourbillonnent comme des ouragans cosmiques, les amas entrent en collision comme des épaves au ralenti. Les filaments s'étirent à travers le vide comme des veines lumineuses. Et à travers tout cela, des mains invisibles poussent, tirent, tordent et façonnent tout. La matière noire agrippe, l'énergie noire pousse, l'une lit, l'autre déchire, l'une emprisonne les galaxies, l'autre déchire l'espace lui-même. La voie lactée tourne trop vite, beaucoup trop vite. Ces étoiles orbitent à des vitesses fulgurantes. Si seule la matière visible existait, la galaxie devrait se désintégrer comme des éclats. Mais ce n'est pas le cas. Quelque chose de massif, quelque chose d'invisible, quelque chose de réel la maintient. Imaginez un immense halo fantomatique entourant notre galaxie. Non pas brillant, non pas lumineux, juste attirant. La gravité de quelque chose que nous ne pouvons pas voir maintient chaque étoile dans son orbite. Ce halo invisible contient cinq fois plus de masse que tout ce que nous pouvons détecter. Cinq fois plus que toutes les étoiles, planètes, comètes, poussières et gaz combinés. L'univers est un spectacle de marionnettes. La matière noire tient les ficelles. Et nous ne voyons que les marionnettes. Vera Rubin a découvert l'anomalie. Son télescope a suivi les étoiles orbitant aux confins des galaxies. Elles se déplaçaient comme si une main invisible les tirait. Ces données ont révélé une douloureuse vérité. L'univers contient beaucoup plus de masse que la lumière ne peut en montrer. Une matière que nous ne pouvons pas toucher. Une matière que nous ne pouvons pas détecter. Une matière avec du poids, mais sans présence. Les galaxies se comportent comme des navires entourés d'océans invisibles. La matière noire forme des courants. La matière noire forme des marées. La matière noire forme des tempêtes. Des amas de galaxies traversent ces courants comme des flottes cosmiques naviguant sur des mers invisibles. Reculez. Loin. Au-delà des étoiles. Au-delà des galaxies. Au-delà des amas. Vous voyez une structure si massive qu'elle dépasse le concept d'échelle. Le réseau cosmique. Un réseau de filaments de taille titanesque s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Les galaxies s'accrochent à ces filaments comme des insectes piégés sur les brins d'une toile d'araignée infinie. Et cette toile ? Elle est presque entièrement composée de matière noire. Ses nœuds sont des amas de galaxies. Ses filaments sont des autoroutes de matière noire. Ses vides sont des déserts où la gravité perd son emprise. Le réseau est le squelette de l'univers. Un échafaudage colossal. Une structure cachée sur laquelle tout le reste se développe. Sans la matière noire, les galaxies ne se forment pas. Les étoiles ne se forment pas. Les planètes ne se forment pas. La vie n'apparaît jamais. Vous n'apparaissez jamais. Car la matière noire a posé les fondations cosmiques bien avant l'existence des atomes. Revenons au commencement. L'univers nouveau-né. Un océan de plasma violent. Énergie et particules entrant en collision comme des étincelles dans une fournaise. La gravité faible. Le chaos puissant. Les atomes pas encore possibles. Pourtant, des poches de matière noire s'étaient déjà agglomérées. Des graines invisibles formant des puits invisibles. La gravité a attiré le gaz dans ces puits. Les nuages se sont effondrés. Les étoiles se sont enflammées. Les galaxies se sont formées autour des noyaux de matière noire, comme des perles se formant autour de minuscules grains. Chaque étoile que vous admirez est l'enfant de la matière noire. Mais l'histoire devient plus étrange. Beaucoup plus étrange. La matière noire n'agit pas comme la matière normale. Elle n'entre pas en collision. Elle n'absorbe pas. Elle ne rayonne pas. Elle traverse les planètes comme le vent à travers une ville fantôme. Des milliards de particules de matière noire traversent probablement votre corps chaque seconde. Vous ne les sentez pas. Vous ne les arrêtez pas. Elles glissent à travers vos atomes, comme la fumée, à travers un tamis. Certains scientifiques pensent que la matière noire pourrait être un nouveau type de particules. D'autres pensent qu'il s'agit de tout un ensemble de particules, l'équivalent de tout un univers caché. Quelques-uns suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle force de la nature. Et les plus audacieux proposent de quelque chose d'inquiétant. La matière noire pourrait s'échapper d'un univers parallèle, interagissant avec le nôtre par la gravité. Si cela est vrai, alors notre univers n'est qu'une couche dans une pile multidimensionnelle. Et la masse qui rassemble nos galaxies pourrait ne pas appartenir à notre monde du tout. Mais ce n'est que la moitié du cauchemar. L'autre moitié est l'énergie noire. Une force qui ne tire pas. Elle pousse, violemment, silencieusement, sans fin. L'univers est en expansion. Il grandit chaque seconde, pas lentement, pas doucement, plus vite, et plus vite, et encore plus vite. Les galaxies ne s'éloignent pas à cause de l'élan. L'espace lui-même s'étire comme une membrane vivante. Chaque seconde ajoute plus de distance, plus de vide, plus d'obscurité. En 1998, deux équipes d'astronomes ont découvert quelque chose d'impossible. Des supernovas lointaines, plus faibles que prévu, trop loin, trop étirées, trop accélérées. L'univers n'était pas seulement en expansion. Il accélérait. Quelque chose injectait de l'énergie dans le tissu de l'espace. Quelque chose d'énorme. Quelque chose de constant. Quelque chose de partout. Nous l'avons appelé énergie sombre. Encore une fois, juste un nom provisoire. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons seulement ce qu'elle fait. Elle repousse les galaxies avec une force imparable. La matière sombre maintient l'univers uni. L'énergie sombre le déchire. Des opposés, des rivaux, des titans cosmiques se livrant une guerre silencieuse à travers des milliards d'années. Et l'énergie sombre est en train de gagner. Chaque année, son influence se renforce. Les galaxies s'éloignent davantage. La toile cosmique s'étire et s'amincit. Et dans un futur lointain, si rien ne l'arrête, les galaxies disparaîtront au-delà des horizons les unes des autres. Les étoiles s'éteindront. La lumière mourra. L'univers deviendra froid et vide. Un vaste désert silencieux, régi par l'expansion. C'est le futur, écrit par l'énergie sombre. Mais les humains ne sont pas des observateurs passifs. Nous refusons d'accepter l'ignorance. Nous construisons des détecteurs profondément sous terre. D'énormes réservoirs remplis de xénons liquides, attendant qu'une particule de matière sombre frappe un atome. Nous tirons des faisceaux de protons dans des détecteurs en espérant des indices de particules inconnues. Nous lançons des télescopes en orbite pour cartographier la toile cosmique avec une précision exquise. Nous mesurons les explosions de supernovae comme des phares cosmiques pour suivre la poussée de l'énergie sombre. Nous concevons même des moteurs théoriques, alimentés par l'expansion de l'espace. Des propulseurs spatiaux. Des métriques de distorsion. Des voiles à énergie sombre. Des idées autrefois considérées comme de la science-fiction se trouvent maintenant dans des revues scientifiques. Nous sommes petits, mais nous sommes implacables. Nous chassons l'invisible. Nous interrogeons l'inconnu. Nous refusons d'accepter un univers que nous ne pouvons pas comprendre. Et ce voyage, cette chasse à la matière sombre et à l'énergie sombre, pourrait bien réécrire la physique elle-même. L'énergie sombre n'est ni douce, ni patiente. C'est une explosion silencieuse qui ne s'arrête jamais. Chaque seconde, l'espace crée plus de lui-même. Il étire les galaxies comme des épingles sur un ballon. Il pousse les structures cosmiques vers l'isolement. Il force la lumière à parcourir de plus longues distances à travers des vides en expansion. Imaginez une feuille de caoutchouc. Dessinez-y deux points. Maintenant, étirez la feuille. Les points ne bougent pas, mais la distance entre eux augmente. Maintenant, imaginez la feuille grandir partout à la fois. Pas depuis un centre. Pas depuis une limite. Mais depuis chaque point de l'espace. C'est l'énergie sombre. Une force tissée dans le tissu de l'existence. Et voici la cruelle ironie. Plus l'espace s'étend, plus il y a d'énergie sombre. Elle se multiplie avec l'expansion. Elle se nourrit de la croissance. Elle accélère l'étirement de l'espace-temps. Cette boucle de rétroaction est le moteur de la solitude cosmique. La galaxie d'Andromède entrera en collision avec la Voie lactée dans 4 milliards d'années. Mais au-delà de cette fusion, les galaxies extérieures à notre groupe local s'éloigneront plus vite que la lumière ne peut les atteindre. Nous perdrons de vue l'univers. Nous deviendrons une île d'étoiles dans un océan de néant. Cet avenir n'est pas poétique. C'est le destin mathématique inscrit dans la poussée de l'énergie sombre. Les scientifiques mesurent cette poussée à l'aide des talons cosmiques. Les galaxies, les supernovae, les oscillations acoustiques des baryons, des ondes sonores figées dans l'univers primordial. Ces structures révèlent la vitesse à laquelle l'expansion augmente. Daisy, l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre, scrute le ciel nuit après nuit. Il cartographie 40 millions de galaxies. Il mesure leur distance avec une précision extrême. Et ses premières découvertes murmurent un étrange message. L'énergie sombre pourrait changer. Elle pourrait évoluer. Elle pourrait ne pas être constante après tout. Si l'énergie sombre s'affaiblit, l'avenir cosmique change. L'accélération ralentit. L'univers se stabilise. La gravité reprend le dessus. Les galaxies qui s'éloignaient pourraient ralentir leur retraite. Si l'énergie sombre se renforce, c'est l'inverse qui se produit. L'expansion devient violente. La matière se brise. Les atomes se déchirent. L'espace-temps se déchirent. Cette possibilité est appelée le Big Rip. Une finale où tout perd sa cohésion. Un univers déchiqueté par son propre tissu accéléré. Mais imaginez quelque chose de différent. Imaginez une force obscure qui monte, atteint son apogée, puis diminue. L'accélération cosmique ralentit. L'expansion s'arrête. L'univers s'inverse. Les galaxies se rapprochent. La température augmente. La matière se comprime. La gravité l'emporte. Tout s'effondre en une singularité finale. C'est le Big Crunch. Un acte final qui se termine par une remise à zéro total. Un univers qui meurt avec un potentiel de renaissance. Un battement de cœur cosmique résonnant à travers les cycles. Certains chercheurs suggèrent tant même un univers rythmique. Expansion. Stagnation. Contraction. Explosion. Une boucle éternelle d'événements Big Bang et Big Crunch. L'énergie sombre pourrait être l'interrupteur qui contrôle ces phases. Mais ces théories nécessitent des preuves. Et les preuves exigent un effort extrême. Les humains construisent des machines colossales pour découvrir des réponses. Des détecteurs enfouis sous les montagnes. Des capteurs refroidis après du zéro absolu. Des satellites avec des miroirs polis à une douceur atomique. Des lasers mesurant des distorsions plus petites que la largeur d'un proton. Le télescope spatial James Webb envoie des images infrarouges de galaxies anciennes. Ces instruments détectent de faibles distorsions causées par la gravité de la matière sombre. Ils voient des arcs de lumière tordues autour de masses invisibles. Ces arcs révèlent la forme d'allos invisibles guidant l'évolution des galaxies. Euclide cartographie des milliards de galaxies. Ces capteurs mesurent la faible lentille gravitationnelle. Les minuscules déformations des formes de galaxies indiquent comment la matière sombre s'agglomère à travers les échelles cosmiques. Euclide est en train de construire un atlas détaillé du squelette sombre de l'univers. L'observatoire Vera Cerubin scrute le ciel à plusieurs reprises, capturant chaque scintillement, chaque éclat et chaque changement. Son immense relevé suivra l'évolution des structures cosmiques sous la poussée de l'énergie sombre. Pendant ce temps, les détecteurs de particules traquent directement les candidats à la matière sombre. LZ reste silencieux dans ces cavernes souterraines. Xenon attend un faible flash d'atomes de Xenon en recul. Ils écoutent les murmures de particules qui parlent rarement. Jusqu'à présent, ils n'entendent que le silence. Mais le silence est aussi une donnée. Il élimine des possibilités. Il affine la recherche. Il pousse les scientifiques à inventer de nouvelles idées. Une idée est l'action. Une particule légère comme une plume née des champs quantiques dans l'univers primordial. ADMX tente de convertir les actions en micro-ondes à l'aide d'aimants puissants. L'expérience est comme accorder une radio cosmique. Lente, précise, implacable. Certains théoriciens explorent les neutrinos stériles, des cousins fantomatiques des neutrinos réguliers. Ils interagissent à peine. Ils existent à peine. Mais leur masse pourrait expliquer la matière manquante. D'autres recherchent la matière sombre ultra-légère. Une onde quantique s'étendant à travers les galaxies. Un champ vibrant dans l'espace comme un bourdonnement cosmique. Quelques-uns proposent que la matière sombre ne soit pas du tout des particules. Il pourrait s'agir de trous noirs primordiaux. De minuscules objets anciens créés quelques instants après le Big Bang. Certains pourraient avoir la taille de montagne. D'autres pourraient être microscopiques. Mais leur gravité combinée pourrait imiter le comportement de la matière sombre. Des théories alternatives remettent en question des hypothèses encore plus profondes. La dynamique newtonienne modifiée modifie la gravité elle-même. Elle affirme que la gravité se comporte différemment à des accélérations extrêmement faibles. Elle peut expliquer les courbes de rotation des galaxies. Mais elle ne parvient pas à expliquer la masse de la balle, où la matière sombre et la matière normale se séparent lors d'une collision. Les théories de la gravité quantique tentent d'unifier la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Certaines prédisent de nouvelles forces ou des dimensions cachées. La matière sombre pourrait être une ombre de la physique des dimensions supérieures. Un écho d'une brane parallèle. Une projection qui s'infiltre dans notre univers 3D. À mesure que la science explore des frontières plus profondes, l'ingénierie suit. L'ambition humaine grandit. La matière sombre pourrait-elle être utilisée comme carburant ? Peut-être. Si nous apprenons à convertir sa masse en énergie, le gain est inimaginable. La matière sombre est partout. Un approvisionnement constant. Une source parfaite et non polluante. Qu'en est-il de l'énergie sombre ? Pourrions-nous manipuler l'expansion de l'espace-temps ? Théoriquement, oui. Les moteurs à distorsion reposent sur l'énergie négative ou des géométries d'espace-temps exotiques. Si nous exploitons l'énergie sombre, le voyage supraluminique devient plausible d'un point de vue mathématique. Pas facile. Pas bientôt. Mais pas impossible. L'avenir de la technologie cosmique pourrait inclure la propulsion par énergie sombre utilisant les gradients d'expansion, des réacteurs à matière sombre convertissant la masse en énergie, l'ingénierie de l'espace-temps ajustant les champs gravitationnels, des réseaux de lentilles cosmiques dirigeant d'énormes arcs gravitationnels pour la communication, la récolte du vide, exploitant les champs d'énergie du vide. Ces concepts se situent aux confins de la physique, mais les impossibilités d'aujourd'hui deviennent souvent les défis d'ingénierie de demain. Pour l'instant, les humains restent des observateurs. Mais nous ne sommes pas des observateurs passifs. Nous expérimentons. Nous calculons. Nous défions la nature. Nous construisons des outils pour arracher les secrets du vide. L'univers cache sa vérité derrière l'invisibilité. Les humains répondent avec une imagination aiguisée par les données. Nous mesurons l'incommensurable. Nous chassons les fantômes à travers des cavernes souterraines. Nous démêlons les motifs cosmiques écrits sur des milliards d'années-lumière. La matière sombre façonne tout ce que nous voyons. L'énergie sombre façonne tout ce que nous verrons. Ensemble, ils forment l'architecture invisible de l'existence. Et plus nous explorons cette obscurité, plus elle se transforme d'un mystère en une opportunité. C'est la frontière. C'est l'inconnu. C'est là que la science rencontre l'émerveillement. Où la physique rencontre la merveille. Où l'imagination rencontre l'épreuve. Et cette histoire est loin d'être terminée. Si les forces invisibles qui façonnent l'univers vous époustouflent, abonnez-vous et faites de la publicité pour cette vidéo. Plongez avec nous dans les mystères de la matière noire et de l'énergie sombre et rejoignez la chasse pour comprendre le cosmos. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez vos réflexions dans les commentaires et aidez à répandre l'engouement car les secrets de l'univers méritent d'être explorés ensemble. L'Empire Invisible attend, ne le manquez pas.